L'ambiguïté sénégalaise face à l'Ukraine trahit l'anti-panafricanisme du régime Diomai Sonko. Oui, il n'y a aucun doute. Diomai et Sonko ont affiché très clairement leur parti pris pour les forces qui agressent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ne suffit pas de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour lui faire des remontrances de pure apparence. Et il ne suffit pas de faire des remontrances de pure apparence comme l'ont fait les autorités sénégalaises actuelles à l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine assume le fait que des soldats ukrainiens, que l'armée ukrainienne ait agi aux côtés des organisations terroristes pour tuer des Maliens et tuer des Russes alliés des Maliens dans le combat contre les terroristes. Si Ousmane Sonko et Diomai faillitaient des panafricanistes, ils auraient immédiatement rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine et expulsé aussitôt l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Mais parce qu'ils ne sont pas des panafricanistes, ils ont fait le service minimum. Faire semblant de remonter les bretelles à l'ambassadeur d'Ukraine, alors qu'ils sont parfaitement au courant que cet ambassadeur fait partie du dispositif de l'agression terroriste subie par les Maliens. L'histoire retiendra que Diomai Faille était président du Sénégal, son copre-ministre, quand à partir du Sénégal on organisait l'assassinat massif, on organisait des crimes de guerre contre le peuple malien. On assassinait massivement nos frères maliens. L'histoire retiendra que Diomai Faille était président du Sénégal, son copre-ministre, quand un ambassadeur d'Ukraine au Sénégal assumait d'avoir commis des actions terroristes contre notre peuple et n'était pas expulsé du Sénégal. Ce qui est un aveu. Oui, je demande aux partisans de Diomai Faille et d'Ousmane Sonko de raser les murs des réseaux sociaux. Allez-vous cacher honte à vous Diomaiiste et Sonkoiste qui continue à vous voiler la face sur la nature félone, mesquine, abominable de vos dirigeants. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, Sonko et Diomai qui avaient trompé l'opinion panafricaniste pour prendre le pouvoir au Sénégal alors que vous étiez en réalité des infiltrés de l'impérialisme occidental contre les intérêts souverains du peuple africain du Sénégal et des peuples africains en lutte. Qui peut imaginer qu'on considère comme panafricaniste un président qui héberge un ambassadeur assumant des activités terroristes contre le peuple africain ? Qui peut appeler panafricaniste un président qui continue à nouer des relations mais souvenez-vous de Sankara. L'une des vidéos les plus célèbres où on pense que Sankara avait signé son arrêt de mort c'est qu'en recevant François Mitterrand il lui fit observer que c'était incongru que la France patrie des droits de l'homme soi-disant se retrouve parmi les soutiens du régime de l'apartheid en Afrique du Sud et que le criminel Peter Botta puisse fouler de ses pieds ensanglantés du sang des Noirs d'Afrique du Sud le sol de Paris. Tout le monde se souvient de la tête que fit François Mitterrand après ses vérités crues administrées par le grand Thomas Sankara. Pourtant ce que Sankara disait était vrai. Tout le temps que les Noirs d'Afrique du Sud ont été torturés le régime sud-africain a bénéficié de l'aide de toutes les grandes puissances occidentales. Et ceux qui aujourd'hui à Paris sont devenus les centres de Mandela étaient bien souvent ceux-là même qu'il avait classé terroriste et interdit du territoire européen. Terroriste et interdit du territoire américain. Ceux qui avaient considéré l'ANC comme une organisation terroriste. On les trouve aujourd'hui parmi les meilleurs organisateurs des missions de flatterie. Tout comme on voit très bien comment une certaine France-Afrique se reconvertit dans la célébration des héros africains assassinés par les services colonialistes et néocolonialistes français. On te tue et on organise la fête pour te célébrer. Le suprême cynisme. Ils fêtent Lumumba. Pourtant, ils étaient dans le coup pour le tuer avec la CIA. Ils fêtent Sankara. Ils étaient dans le coup pour qu'il soit éliminé. Ils fêtent Ruben ou Myobé. C'est eux-mêmes qui l'ont flingué. On te tue et on organise la fête autour de ton nom. C'est le suprême cynisme de l'impérialisme occidental. Célébrer les morts qui sont nos victimes. Faire semblant de pleurer ceux sur qui on a craché quand ils rendaient l'âme. Donc, moi, je voudrais dire très clairement aux Sénégalaises et aux Sénégalais que Ousmane Sonko et Diomae Faille ont franchi définitivement la ligne rouge. Je ne les considère plus ni de près ni de loin. Même comme des panafricanistes de gauche comme ils se désirent, je les considère comme des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental en Afrique. Après les événements du nord du Mali, les deux principaux dirigeants du Sénégal rejoignent Marquis Salle, le vassal qu'ils ont fait mine de remplacer alors qu'ils sont en réalité ces momies et ces sosies. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour moi, après la couverture que le Sénégal de Sonko et de Diomae a donnée à l'Ukraine pour assassiner les Maliens, mes frères, assassiner nos soldats qui défendent notre Afrique noire, moi, je ne considère plus Sonko ni Diomae comme des leaders panafricanistes. jusqu'ici, je les considérais comme tels en estimant qu'ils étaient en difficulté, qu'ils étaient à gauche et à droite, etc. C'est terminé. Ils sont des leaders néocolonialistes, ils doivent être traités comme on a traité Marquis Salle et comme on a traité tous les présidents néocolonialistes africains jusqu'ici. Ils ne sont pas différents de Ouattara Draman qui est sans doute très heureux de ce qui est arrivé aux soldats maliens. N'est-ce pas ? Et qui a de très bonnes relations avec l'Ukraine qui a participé aux côtés des terroristes à tuer les soldats maliens. Ouattara Draman. Vous comprenez ? Donc là, il n'y a aucun problème. Cette agression barbare des terroristes accompagnée de l'armée ukrainienne au nord du Mali a clarifié également le statut de Sonko et Diomae. Donc vraiment, si j'avais un conseil à leur donner, c'est vraiment de renoncer à la direction AES. Tous les deux d'ailleurs. Aucun des deux n'est désirable dans l'AES. Après ce qu'ils ont fait. Qu'ils continuent à convaincre les Sénégalais de leur mieux qu'ils sont capables de diriger autrement le Sénégal. Mais qu'ils ne comptent plus jamais plus jamais sur nous autres et qu'ils ne nous chantent plus jamais la chanson du panafricanisme. Nous ne les reconnaissons plus comme tels et nous les traitons comme des leaders néocolonialistes et nous les combattrons comme tels. Entre Sonko, Diomae et les panafricanistes, l'Ignam est coupé. On a coupé l'Ignam à partir du moment où il couvre ceux qui tuent. Mes frères, les soldats maliens, et leurs alliés légitimes, les soldats russes, à partir du moment où c'est ça, c'est terminé. Mais, par conséquent, tous les partisans de Sonkoe et de toute façon, Diomae, qui viennent sur mes réseaux sociaux, je vais les bloquer. Retrouvons-nous dans la politique concrète. Retrouvons-nous dans l'histoire. Quand le véritable représentant de la France-Afrique au Sénégal, le ministre de la Défense, va renverser ces deux pantins, vous allez voir qui va sortir au Sénégal pour eux. La désillusion sera très amère. Ils pensent avoir abusé des panafricanistes, mais ils n'ont pas abusé, ils ne pourront pas abuser du peuple sénégalais qui va se retourner bientôt contre eux. Et je serai du côté du peuple sénégalais. Quand le peuple sénégalais aura bien mûri la conviction que Diomae et Sonkoe sont des traîtres, je serai au côté du peuple sénégalais. Je n'abandonne jamais un peuple africain. J'attends la maturation du peuple sénégalais face à ces présidents imposteurs. Vous ne pourrez jamais me dire, peuple sénégalais, chers frères et sœurs, que vous acceptez que vos dirigeants hébergent sur leur sol un ambassadeur qui a assumé la participation de son pays aux côtés des organisations terroristes contre vos frères maliens. Jamais, jamais sénégalais, sénégalais, ne peuvent se tenir devant moi et me le dire dans les yeux, sans manquer par là-même à la dignité humaine. Allez demander à Diomae et Faille et à Ousmane Sonkoe pourquoi ils hébergent ceux qui tuent nos frères. Pourquoi ils participent à l'orgie criminelle de l'impérialisme occidental contre le peuple d'Afrique noire ? Pourquoi ? Sénégalais, sénégalais, c'est cette question que vous devez aller poser à Diomae et Faille et à Sonkoe, Haussmane. Libérez-vous car vous n'êtes pas encore libres. Libérez-vous. Ils ont tout montré là. En moins de 150 jours, ils ont tout montré. On sait qui ils sont et on n'attend plus rien de bon d'eux. La lutte continue.